Voilà, maintenant découvrons la partie des chambres. On allume, donc nous avons une première chambre, la chambre d'amis. Bon, ça repasse un peu de temps en temps, c'est un peu sombre. Donc voilà, c'est surtout une chambre quoi en fait, tout ce qu'il y a de plus classique, avec quatre murs et une porte. Là c'est la chambre d'Emma, donc la chambre d'Emma avec son armoire, ses affaires, un ventilo. Et puis elle a de la chance, voilà, hop, ça donne sur le bureau de papa. Le bureau, voilà, mon bureau est là. Donc il n'y a pas de mur à mon bureau, c'est la première fois. Donc je viens de l'installer il n'y a pas longtemps, donc voilà, c'est sympa. On peut repartir par l'autre côté. On retourne dans le couloir. Donc voilà, toilette, hop, tac, salle de bain. La salle de bain, une première salle de bain, voilà, hop, c'est un peu vite. Donc ici on a la chambre de Lila, avec la chambre de Lila ici. Tac, ses affaires, elle a carrément une salle de bain. Et un petit peu en chantier aussi. Voilà, hop, elle a aussi un balcon qui donne du côté sur le palmier. Voilà. Dine a arraché le truc là, donc c'est un peu dangereux, ça sera réparé bientôt. Hop, hop, et puis on va finir sur la chambre parentale. Je trouve juste en face de la chambre de Lila. Voilà, moustiquaire, plutôt indispensable. Une penderie, voilà, bonjour. Un brasseur d'air, voilà. Et aussi une salle de bain qui va avec. Tac, tac, on ne va pas s'apesantir. Là, on voit toujours le Vauclin. Le Vauclin et le Vauclin. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié ? Ben, rien, je crois, hein.